Malgré les ambitions affichées par les responsables, anciens élèves de l'école primaire franco-arabe Nouria de reprendre le chemin de l'école après la reprise des cours, la situation qui est invivable ne plaide pas en leur faveur. L'atmosphère est morose. L'établissement est inondé par les eaux stagnantes des pluies d'Ulvienne. Il est complètement entouré par ces eaux. Selon Eladjse Koukaba, premier responsable de cette école primaire, il a dû libérer les élèves pour cause de présence massive d'eau stagnante sur les lieux. Dieu merci, il y a eu 19 enseignants présents ce matin. Les élèves étaient encore là, mais à cause de l'inondation, j'étais obligé de libérer les enfants. Puisque voir la quantité de l'eau, je ne peux pas prendre le risque de dire aux enfants de rentrer dans les classes. Pour le démarrage effectif des cours dans cet établissement primaire, Eladjse Koukaba demande de l'aide aux autorités, mais aussi aux personnes de bonne volonté. Je sollicite de l'aide à tous les niveaux, les parents, les bonnes volontés et l'autorité, tout ce que les gens peuvent faire pour nous, qu'ils le fassent, puisqu'on est dans l'eau. A retenir qu'en cette saison de grande pluie dans la région de Cancan, la circulation et l'habitation dans les quartiers périphériques est devenu plus que compliqué pour les citoyens riverains. Merci. 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 Merci.